Notre problématique, c'était construire une bonne ambiance au sein des entreprises pour s'y sentir bien et pleinement intégrée. Donc on a vu ce matin, grâce au résultat d'études de l'IFCE, qu'une mauvaise ambiance contribuait à un form-over problématique pour les entreprises. Si on ne se sent pas bien quelque part, on n'y reste pas. On va voir chez le voisin, voir, on change de filière. Donc nos mots-clés pour essayer de régler cette problématique se sont basés sur l'échange, le respect et l'esprit d'équipe. Le but étant pour avoir une bonne ambiance d'entreprise, nous on a dit qu'il en faut peu pour être heureux. On pense qu'il n'y a pas besoin de grand chose, mais il faut le mettre en place. Le mettre en place, c'est accompagner les employeurs, les managers. Comme on l'a dit ce matin, on ne peut pas demander une bonne ambiance et avoir un bon environnement de travail si les gens ne sont pas formés à créer ce bon environnement de travail. Pour ça, on a établi des moments clés, comme ce matin. L'accueil dans une entreprise est très important. Se sentir bien dans son entreprise dès le début, contribuer à une bonne ambiance sur l'enduré. Ensuite, l'absence de peur au travail. Souvent, on se rend compte que les salariés au sein d'une entreprise n'osent pas, ont peur d'aller parler à leurs responsables ou à leurs employeurs, de peur de créer une situation encore plus problématique que celle dans laquelle ils le sont déjà. Et ensuite, on en a beaucoup parlé aussi ce matin, c'est un peu effacer ces hiérarchies qui bloquent à une bonne ambiance générale. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça ? On s'est dit qu'on pouvait créer un guide et surtout accompagner dans la mise en place de ce guide. Donc un guide qui explique très concrètement aux employeurs et aux responsables d'écurie, de Hara, etc. Comment bien accueillir un salarié, lui présenter l'équipe, lui faire faire le tour de l'écurie, si on reste très concret, lui dire sur quelle piste on va le matin, le faire dès le début, ne pas laisser les gens se retrouver perdus dans une équipe dès le jour premier. Très désagréable. Ensuite, continuer à créer des moments d'échange réguliers et à tous niveaux, c'est-à-dire du haut vers le bas, mais en remettant tout le monde au même niveau. On l'a entendu ce matin aussi. On a besoin, chacun des uns et des autres, on a besoin de quelqu'un qui cure un box pour pouvoir monter un galop, pour pouvoir arriver sur un niveau de revue. Donc arriver très clairement à mettre tout le monde au même niveau. Et ensuite, organiser des temps de partage en dehors du cadre de travail. Donc on rejoint là-dessus. Nous, on a mis de la bière, c'est plus accessible pour les équipes que le champagne. Donc voilà. Et donc tout ça et ce guide, une fois qu'on l'a créé, il ne faut pas juste le donner vêtement aux employeurs en leur disant « Bon ben voilà, maintenant nous, on a pensé pour vous, faites. Il faut les accompagner aussi. » Donc ça passe par la licence d'entraîneur, par exemple, leur présenter ce guide et les aider à avoir ses clés pour accompagner des équipes. Et pour les générations qui ont déjà leur licence d'entraîneur, ça veut peut-être dire avoir quelqu'un dans ces métiers, de passer une journée avec eux pour voir comment ils gèrent leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada